Gare de Tours aujourd'hui, il y avait ceux qui compostaient leur billet pour partir, classique, et ceux qui avec leur CV espéraient bien décrocher l'une des 2000 offres d'emploi ou de stage proposées dans la région, dans un train transformé pour l'occasion en immense bureau de recrutement. Je reprends juste mes démarches de recherche d'emploi, et donc c'était une opportunité de venir ici, de rencontrer rapidement des directions de ressources humaines, de grandes entreprises, tout simplement, c'était une opportunité, donc je suis venue. Dix grandes enseignes économiques et institutionnelles se partagent les wagons. Leur but, accéder à un vivier de candidats hors circuit traditionnel, du stagiaire au cadre supérieur. Cédric est directeur régional d'un groupe de cosmétiques qui va s'implanter à Tours d'ici la fin de l'année. Il espère bien profiter du dispositif pour trouver les futurs cadres et conseillères de vente de la boutique. Je suis surpris, je ne m'y attendais pas, et c'est vrai que je les trouve vraiment plus détendus en règle générale. Je pense qu'ils peuvent commencer à échanger déjà entre eux à l'extérieur. Ils viennent dans un environnement peut-être qui leur est plus confortable. Et c'est vrai qu'en règle générale, ils rentrent plutôt détendus pendant l'entretien. Qui plus est, ils n'ont pas la pression de savoir qui je suis au départ. Ils arrivent, ils ne savent pas vraiment qui je suis, je me présente, et au final ça se passe très bien. Le train pour l'emploi et l'égalité des chances parcourt la France via 11 villes, de Lille à Marseille et de Rennes à Mulhouse. Prochaine étape, Lyon, pour deux jours. A son bord, 15 000 emplois, moins ceux à présent pourvus en région centre.